J'ai décidé de mener une vie qui soit à la fois citadine et campagnarde en ayant une maison en couple à la campagne qui nous permette de montrer qu'on peut vivre totalement isolé et totalement connecté du monde. On l'a montré au travers de ce projet d'une maison perdue au fin fond de l'Ardèche qui est à la fois connecté au reste du monde, on est connecté à internet par satellite, on est connecté à nos voisins, à notre communauté, des gens qu'on aime bien, qui soient connectés du point de vue de l'énergie. On a voulu montrer que tout ça c'était possible, qu'on pouvait avoir une vie normale aujourd'hui en mangeant ce qu'on produit au moins en partie ou en connaissant les chefs qui produisent le fromage qu'on va acheter chez nos voisins. J'essaie de montrer une forme de transition, une forme de transition de ce monde chaotique vers un monde plus harmonieux. L'émergence qu'on peut créer individuellement ou ensemble, c'est, je l'espère, pour un monde plus harmonieux, très précisément. On a voulu montrer que c'était possible d'avoir une vie harmonieuse. Alors comment ? Des choses très simples. On a un jardin potager bio, on a congelé 70 litres de ratatouille, sans compter ce qu'on a mangé cet été. Et j'ai voulu montrer que c'était possible et qu'on pouvait apporter également de la résilience. Parce qu'on peut vivre des projets comme ça sous forme d'autonomie, d'indépendance. Et beaucoup de gens nous disent « Ah ouais, maintenant t'es autonome ». Et moi je dis « Non, non, mais mon but c'est pas d'être autonome. Mon but c'est d'être connecté, connecté avec ma communauté, avec mes voisins, avec mes amis. L'exemple le plus simple à montrer, c'est par exemple du point de vue de l'énergie. On produit deux fois plus d'énergie qu'on en consomme. Et là aussi les gens ils disent « Ah ouais, tu pourrais être indépendant. » Mais non, on cherche pas à montrer qu'on est autonome ou indépendant. On est connecté au réseau et on est très content d'être connecté au réseau, de pouvoir prendre au réseau, de pouvoir prendre aux autres quand on en a besoin. On est très content de pouvoir redonner au réseau. Moi je suis un des deux cofondateurs de ce qu'on appelait l'université intégrale. Donc c'est pour moi quelque chose qui me parle profondément. Et tout notre projet par exemple a été conçu dans le beau, le bon et le vrai. Qui est une des manières de parler de l'approche intégrale. C'est pas la seule. Et donc voilà tout ce qu'on a essayé, on a essayé que ça soit beau au sens de l'inspiration. Que ça soit vrai, c'est-à-dire que ça soit solide. Que ça soit vrai, que ça soit économiquement valide, rentable, possible. Quelque chose qui soit bon, bon pour soi, bon pour l'autre. Les gens avec qui on interagit, et puis j'espère un petit peu pour la planète. Il y a un truc très très simple dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Quand on se pose la question, est-ce qu'il faudrait faire ça ? Est-ce qu'il faudrait faire ça ? Et bien, essayons de voir si on ne peut pas faire les deux. Bien sûr qu'il y a des cas où ce n'est pas compatible. Mais ce n'est pas la majorité. Il y a plein de cas où on peut faire les deux. Et bien faisons les deux. Essayons les deux. Essayons les deux.